Ça y est, FC24 est là et si tu veux t'acheter les meilleures cartes du jeu, ça bouge pas. MMOUXP, vous avez 5% avec le code ZOO, le lien est dans la description. Et salut à tous les browsers, j'espère que vous allez tous très bien les mecs, moi ça va nickel. Aujourd'hui nous avons une nouvelle évolution sur FC24 qui est gratuite, ok ? Elle s'appelle Altruisme devant le but, donc elle est gratuite comme je vous l'ai dit. Dans cette vidéo, je vais vous dire du coup quels sont les critères d'évolution, quels up prennent les cartes, quel playstyle ils prennent, s'ils prennent des étoiles à mauvais pied et un geste technique aussi, ok ? Et après je vais vous montrer du coup les meilleures cartes à faire évoluer. Alors je vais pas vous montrer les bonnes cartes, les gars je vais vraiment vous faire montrer les meilleures cartes à faire évoluer. Par exemple là sous mes yeux, je vous dis la vérité, j'ai un Jogohota K2 de GT, 5 de mauvais pied. Les gars franchement c'est un peu lourd de le voir, 85 de vitesse, 85 de shoot, 83 de passe. Une belle carte mais à partir de, les gars voilà, franchement c'est pas ouf. Ok, on arrive à un stade de jeu, je pense qu'il y a quand même largement meilleur. On va aller voir ça en détail, ok les mecs ? En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si le contenu vous plaît, ok ? Les deux petits réseaux juste ici, bam, Twitch Zoola avec 2 à la fin, n'hésitez pas à aller faire gros choix en live ce soir. Snap Zoola Prime, donc n'hésitez pas à m'ajouter, j'accepte tout le monde tant qu'il est encore possible, parce que dès qu'on sera à 500, 600 les mecs, je me le souhaite un jour, je ne pourrais plus trop accepter tout le monde, ok ? Donc n'hésitez pas à m'ajouter tant que je peux le faire. Et du coup les mecs, on est parti directement pour la vidéo évolution. Alors les critères sont du coup, général, maximum 85, vitesse, maximum 94, donc c'est quand même large. Tire, maximum 90, passe, maximum 75, poste, il faut qu'il soit BU, nombre de style de jeu plus, donc playstyle, maximum 1, ne doit pas être une évolution en cours, ok ? Ils prennent un plus 3 en vitesse, un plus 3 en tir, ok ? En passe, ils prennent un plus 8, en dribble ils prennent un plus 2, défensivement ils ne prennent rien du tout, et physiquement ils prennent un plus 2, donc c'est quand même pas mal. Ils prennent du coup le playstyle passe en profondeur, ok mec ? Et voilà, donc je trouve que l'évolution est plutôt pas mal, mais surtout pour un joueur qui fait des passes, pour un passeur, quoi, et les tirs aussi, c'est pas mal. Voilà, sinon la vitesse, ils prennent quand même un plus 3, c'est pas dégueu, mais on est large quand même, ils demandent quand même un 94 max de vitesse, donc c'est quand même très large, ok ? Les frérots, j'ai la liste sous mes yeux, je vous dis du coup quelles sont les meilleures cartes à faire évoluer. Alors voilà, par exemple, en fait, vous voyez, vous avez Diogo Rota et une belle carte, le problème c'est qu'il a 85 de vitesse, 85 de tir, 83 de passes. À ce stade du jeu-là, c'est un peu compliqué, ok ? Même si les stades détaillent, je pense qu'ils vont me dire l'inverse. Voilà, 81 de finition, quand même pas mal, ok ? Une bonne accélération et tout. Donc voilà, la carte est belle en soi, mais les gars, franchement, c'est pas lourd de le voir à chaque évolution, nettement, puisqu'il est un peu OTM, certes qu'il est payant. D'ailleurs, attendez un petit peu, peut-être qu'il y a un truc à faire, parce que si son POTM a les mêmes stats, les mecs, attendez, ça peut être pas mal, je pense qu'il est meilleur, son POTM. J'avais vu, la carte a été pas mal. Voilà, 88 de vitesse, c'est largement au-dessus, largement au-dessus des mecs. C'est largement au-dessus de son POTM de 5,7 000 crédits. C'est quand même largement au-dessus. Donc, en tout cas, ouais, c'est une belle carte, franchement gratuite, il n'y a pas de souci, mais bon. Ça m'a un peu saoulé de le voir à chaque évolution. Immobilier, les mecs, donc il a 3 de mauvais pieds, ok ? De GT, excusez-moi, 4 de mauvais pieds, mais en soi, c'est pas dégueu pour un vrai buteur. Voilà, immobilier. C'est pas une carte de fou malade, mais je vous la montre, on sait jamais. Ici, c'est 4 et 3, en vrai, les gars. C'est pas fou, ok ? 3-3, 3-3, double 3, 3-4. Raspadori, c'est intéressant. Vous prenez la carte Winter Wildcard, ok ? C'était pas un SBC, mais ça va. C'était pas un SBC, vous prenez la carte Winter Wildcard. 4 de GT, 5 de mauvais pieds. La vitesse, c'est ok. La frappe, c'est ok. La passe pour un buteur, c'est ok. Les dribbles pour un buteur, c'est ok. Il m'a peut-être un peu d'agilité pour sa taille, c'est dommage. Sinon, l'endurance aussi, ça manque un peu. Une belle tête, une bonne détente, voilà. La carte peut être pas mal, les gars, c'est gratuit. Si vous avez Raspadori dans votre équipe et que vous voulez le faire évoluer, frérot, n'hésitez pas, il aura su pousser deux play styles-là. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, Raspadori, personnellement, je le conseille. Lookman, lookman aussi, les mecs, vous prenez la carte boost à 85, ok. La carte boost à 85. Je mets le micro là. Double 4, du coup, la vitesse, parfait. Les frappes, parfait. La passe pour un buteur, parfait. Les dribbles, c'est parfait. Il manque peut-être un petit peu de calme, mais c'est pas méchant. Il manque un peu d'endurance 77, mais bon, c'est que ça le problème, franchement. Ça me dérange pas. La carte est très très belle. Voilà, les gars, lookman a une très 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 belle carte. Je le verrais bien dans une team spéciale Afrique, les gars. Moi, je kiffe l'Afrique, en vrai de vrai. Nigeria. Nigeria, surtout la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Sénégal, Nigeria. Je le verrais bien dans une team spéciale Afrique. Pourquoi pas ? Mais je crois que les gars, Cara, c'est un abonné fidèle de la chaîne. Il doit sûrement la voir. Il va le faire évoluer s'il le voit. Je sais pas s'il fait une team spéciale Afrique. Si tu vois cette vidéo, mon frérot, n'hésite pas à me dire. Mais ouais, franchement, lookman, c'est vraiment pas mal du tout, les mecs, pour le coup. Donc, pourquoi pas ? Morata, ouais, je dirais non. Non, 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 non. Non, les gars, quand c'est W3, les gars, je parle même pas avec eux, je vous dis la vérité. Ici, voilà. Le boost de Kudan Nandi, les mecs. 4 de GT, 5 de mauvais pied. La vitesse, top. La frappe, top. Les passes, top. En termes de dribble, il fait 1m75. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal du tout pour une carte gratuite. Tu peux juste avoir la boost, quoi. Payer la boost. L'endurance, elle a beaucoup de force. Une très belle détente. L'agressivité est pas mal du tout. Ouais, les gars, franchement, très très belle carte de Kudan Nandi. C'est peut-être limite l'une des meilleures cartes, les gars, franchement. C'est l'une des meilleures cartes, en vrai, de vrai. Donc, je vous la conseille de fou. Un Nandi, c'est vraiment pas mal du tout. Après, vous avez qui ? Les gars, on regarde tous ensemble. Moi, ça fait plaisir. Je vous montre les cartes qu'il y a. Elle, ouais, double 3, double 3, 3 et 4. En fait, elle a 3 de GT, mais pour un buteur, est-ce que ça peut suffire ou pas ? Vous prenez Saint-Lola. Ouais, manque de cam énormément. Non, 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 on va plus sauver cette carte-là. OK. Ça, c'est des cartes qui sont plus disponibles, les mecs. Je ne pense pas que vous l'ayez. Jackson, est-ce que c'est la carte ? Non, ce n'est pas la carte showdown. Donc, on va double 3, les maîtres, ce n'est pas intéressant. Nketia. Quand j'étais, cas de mauvais pied. Il est à ce qu'il y a frappé. On va dire que c'est OK à la rigueur. Manque d'équilibre. Un peu de problème de 80. Manque de calme aussi. C'est un buteur chill. Voilà, les gars, c'est un buteur pour le fun. Si vous êtes en arsenal, il ne sera pas un vrai buteur. Openda. Openda, les gars, c'est dommage qu'il a 3 de GT. Vraiment, c'est vraiment dommage qu'il a 3 de GT. Parce que sa carte, elle a vraiment fort de ouf. La vitesse, c'est fort. Les frappes, c'est fort. Les passes, c'est basique pour un buteur. Les dribbles, c'est fort. Manque peut-être un peu de calme. 83, ce n'est pas assez à ce stade du jeu. Mais après, c'est une carte boost de base qui est sortie il y a longtemps. La tête, l'endurance, le physique, la détente. Les gars, Openda, c'est une très belle carte aussi. Si vous l'avez, pourquoi pas le faire évoluer. Ça peut être une très belle carte. En plus, c'est très rapide. Donc, le seul petit problème, c'est peut-être son manque de calme à la rigueur. Et son 3 de GT. Ça peut être dérangeant à ce stade du jeu. Je serai d'accord avec vous. For le Moani, 81 de shoot, on ne parle pas avec lui. Lukaku, non. Ressus, les mecs, ce n'est pas assez fort. Ajibade, non, non, non. Non. Kudumandi, vous avez le sein là. Sinon, à la rigueur, la régulière, les mecs. Si vous voulez vraiment... Kandu, Kunda, je ne sais pas comment le dire, les mecs. Racheal. Putain, mais là, tout est inversé. Ce n'est pas... Ce n'est pas Rachel de base. C'est Rachel, ça n'est Racheal. Rachel. Kudumandi, 87. Évolution. Du coup, voilà, vous prenez la carte régulière qui est sûrement gratuite, les mecs. 1000 crédits, grand max. Voilà. A la rigueur, si vraiment vous voulez une Kunda Nanji, sinon, les gars, je vais vous en passer facilement. Euh... Ouais. Oulund. Oulund. Fais voir un peu Oulund. Le booster. Après, la double 3. Putain, c'est dommage. Les gars, c'est... C'est nul, là, chier. C'est dingri. Euh, ouais. Là, les gars, franchement, les cartes ne sont pas folles. La vérité, les cartes ne sont pas folles. A la rigueur, faites évoluer des cartes que vous avez déjà fait évoluer. Voir s'ils sont compatibles. Batshoi. Perse de GT5 de mauvais pieds, c'est pas mal, ça. Ok, ok, ok. Manque d'équilibre, il fait 1m85. Sinon, le reste, c'est ok. Bon physique, bonne tête. Les gars, Batshoi, pourquoi pas. Voilà. Batshoi, pourquoi pas, les mecs. Je... Je pourrais conseiller Batshoi. Ok. Sabi, euh... Sabi, c'est pas... Non. Manque trop de shoot. Après, c'est 1m le gauche. Pour 1m le gauche, les gars. Si vous avez le boost, pourquoi pas. HDT équilibre, c'est pas mal. Les gars, pour 1m le gauche, franchement, double 4, c'est pas mal. Sabi. Ouais, du coup, les mecs, il fait 42m. Donc, pourquoi pas. C'est le prix d'un boost, franchement. Donc, euh... Donc, ouais, les gars, à la rigueur, Sabi. Sinon, il n'y a vraiment plus rien d'intéressant, je dis la vérité. Donc, euh... Donc, c'est compliqué. Bon, les frérots. Voilà. J'espère qu'en tout cas, cette vidéo, euh... Vous aura plu. Ok. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous ai montré les meilleures cartes à faire évoluer. Malheureusement, c'est pas fou du tout. À la rigueur, euh... Faites évoluer des joueurs que vous avez déjà fait évoluer. Qui sont compatibles. Ok, les mecs. Donc, voilà. Le petit like, le petit commentaire. Comme d'habitude, merci à tous qui le feront. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, les mecs. Tous les soirs sur FIFA Week-end sur Foucam La semaine, c'est détente Marre de c'est fichu, je suis pack La vie, je mets pas un cas Pas qui qu'on a un SBC Comme d'hab, on se fait baiser T'appuie sur R1 T'enroule avec ça là De 10 ou 25 mètres Certitude que le but est là Bandag dans la défense Tu peux quitter d'avance Gogo lasso T'as plus d'un joueur cancer C'est dans le sang Marre de pâté c'est le bas Sous-titrage Société Radio-Canada